On vient de parler de canaux, je vais vous parler de fjord. Tiens, c'est bizarre, on n'est pas en scandinavie. Attention, pas n'importe quoi, le cheval alsacien. Qui d'autre pour s'y intéresser que notre véto ? Hélène, tu t'es intéressée au fjord. Oui, moi quand je viens ici en Alsace, je suis un peu inspirée par la Norvège. Mercredi, je fais donc mon omelette norvégienne de ma grand-mère et j'ai trouvé un élevage de chevaux norvégien, ces fameux fjords, non loin de Strasbourg, à Oberhausbergen. Mais finalement, qui dit Norvège, dit Laponie. Laponie, Père Noël. Père Noël vient ici faire son marché à Strasbourg. Donc c'est logique tout ça, regardez. Au cœur du barin, à quelques encablures de Strasbourg, un cheval venu du nord a fait du département son lieu de villégiature. Le fjord, ce cheval à la robe claire que montaient autrefois les vikings, s'est parfaitement adapté aux terres alsaciennes. Une adaptation en grande partie réussie grâce à une famille de passionnés. Tout commence en 1970, quand le patriarche de la famille Erwijn, aujourd'hui retraité, s'achète sa première jument fjord pour ses loisirs. Plus de 40 ans après, l'ensemble de la famille a pris goût à l'élevage de cette race et le troupeau est maintenant composé de 100 chevaux. La dernière à être tombée dans cette passion, c'est Alice. Depuis son plus jeune âge, elle passe la majeure partie de son temps libre à aider et à se former auprès de ses parents. Toute la semaine, quand je suis à l'internat, je pense quand même à rentrer à la maison pour pouvoir m'en occuper et les monter. Parce qu'il faut quand même que je les travaille, donc ça me manque quand même un peu la semaine. Je trouve que c'est une race vraiment super parce qu'ils sont super gentils et qu'on peut vraiment se faire plaisir avec eux, on peut vraiment tout faire. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le fjord et sa carrure robuste n'est pas seulement un cheval de trait ou d'attelage. Pour soulager ses parents dans leur travail, Alice monte et dresse les équidés afin de les familiariser avec l'homme car les chevaux sont destinés à être revendus à des particuliers. Elle ne néglige donc aucun exercice. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Alf de montrer de quoi il est capable. Il est super gentil et il est très affectif. Et il est calme et il est super gentil. Aujourd'hui, on va aller travailler un peu au manège et puis on va faire un peu de pas, un peu de trop et un peu de galop et puis on ira faire un petit tour après peut-être. Les chevaux sont élevés ici en Alsace pendant leurs cinq premières années. Travaillés chaque semaine par Alice ou un autre cavalier, on leur apprend différents aspects du dressage. Un seul objectif, leur offrir plusieurs domaines de compétences. Le but quand on travaille un jeune cheval, c'est de ne pas trop avoir à tirer sur les rennes pour que même des enfants puissent les monter sans forcément avoir besoin d'avoir beaucoup de force. Donc pour qu'on puisse tourner, juste en écartant la main. De retour dans les écuries, Alice est accompagnée par deux chevaux. Un fjord bien entendu, mais aussi un pur sang anglais qui séjourne ici. Malgré la couleur de leur robe qui est différente, les deux équidés se ressemblent autant par leur envergure que par leur caractère. Pourtant, il existe un moyen de reconnaître à coup sûr la race nordique des autres chevaux. La caractéristique du fjord, c'est qu'il a la reine mulée qui part du toupet. Donc là, c'est le noir qu'il a dans le toupet, qui va dans la crinière. Donc là, il y a du noir qui passe sur le dos et qui va jusque dans la queue. Alors que les autres chevaux, ils ne l'ont pas. Donc elle a une crinière d'une seule couleur et pas de reine mulée sur le dos. Ce fjord est bien particulier pour Alice. Il s'agit de son chouchou et son cheval attitré avec lequel elle passe la plus grande partie de son temps. Donc celui-là, c'est ça, c'est mon cheval. Ça fait maintenant presque trois ans que je le monte. Je l'ai choisi parce que quand j'ai commencé à le monter, je me suis tout de suite bien entendu avec et qu'il était agréable à monter. Et qu'on sentait qu'on arriverait à faire plein de choses avant. Et quand on voit évoluer ce couple dans le manège, on prend la mesure du travail qu'a dû effectuer Alice avec son protégé. Saut d'obstacle ou encore figure de dressage, le fjord a tout d'un cheval de sport. C'est une fierté de se dire qu'il y a trois ans, il n'était pas débourré, qu'il ne savait encore rien faire, comme le cheval que j'ai monté ce matin. Alors que maintenant, on arrive à faire du dressage en concours, du saut. Et oui, c'est une fierté de se dire qu'on a réussi à faire tout ça. Et ceux qui sont les plus fiers, ce sont évidemment les parents d'Alice. Jamais très loin d'elle, lorsqu'elle monte son cheval, ils se souviennent avec nostalgie de ses premières cavalcades à dos de fjord. Elle n'avait alors que quatre ans. À la foire européenne d'Australbourg, on avait notre étalon, notre étalon. C'était le fleuron de notre élevage, Orion d'Aubert. Et il y avait une toute petite carrière où il fallait le faire tourner. Et tout d'un coup, Alice dit, mais maman, moi, je veux monter Orion. Elle s'est mise sur son dos, elle a épaté toute la galerie. Et depuis ce jour, elle a monté, elle a repris des cours. Alice a encore du temps devant elle, mais son avenir semble déjà tout tracé. Chaque année, une vingtaine de nouveaux-nés viennent s'ajouter à l'élevage de la famille Erwine. Des jeunes poulains qu'il faudra un par un monter pour leur apprendre, comme à leurs aînés, le lien fort qu'ils peuvent construire avec le cavalier. Ainsi, ils pourront à leur tour profiter de nombreux sentiers équestres pour découvrir cette belle région alsacienne où ils se sont si bien acclimatés. Alice est venue avec son chouchou, UPSA, donc un étalon castré fjord, un mâle de 5 ans. Et je trouve que le décor ici, dans la petite France, c'est plutôt assez joli quand même. Le fjord, le soleil et la petite France est assez magnifique. Alors, ce cheval, ses caractéristiques, on l'a vu, c'est déjà sa robe. Regardez, c'est une robe qu'on appelle Isabelle, avec des poils jaunes-beiges, mais avec les extrémités des membres qui sont plus foncées, avec des poils noirs. Et puis, également, avec la fameuse crinière qui contient aussi des poils noirs. Là, je vais appeler tout de suite notre caméraman Vanek et sa caméra pour qu'on voit bien la fameuse raie de mulet, ici, qui part entre les deux oreilles, à la base des oreilles, et qui va vraiment faire tout le chemin entre les poils de la crinière, sur tout le long du dos, et pour se finir, dans la queue du cheval. Tu sais quoi ? C'est très élégant, Rélène. C'est super élégant, super chic, je trouve, et c'est la caractéristique de ce cheval. Une autre caractéristique, c'est la coupe de sa crinière, voyez-vous. Elle a été taillée, brossée, de façon à avoir cette arrondie au niveau de l'encolure. Ça donne une allure assez particulière au fjord, et puis ça permet, justement, de mettre en avant les poils noirs qu'il y a au sein de cette crinière. C'est vraiment un cheval magnifique, et de par ses origines utilisées par les vikings, à la fois pour les guerres, pour les labours, comme monture, aujourd'hui, c'est un cheval ultra polyvalent, que l'on peut monter par toute la famille, enfants, parents, et qui sert aussi à de l'attelage ou à différents sports équestres. Donc, c'est une belle chose que d'avoir des fjords ici, en Alsace. Alors, bravo à Alice et toute sa famille pour ce que vous faites avec ces chevaux-là. Merci, Hélène. C'est très joli, tu sais, là, sur la petite France, au bord des canaux, te voir avec ce rayon de soleil sur la robe Isabelle, comme tu nous l'as appris à l'instant. La robe Isabelle, exactement. La robe Isabelle de cette jument qui est magnifique. Ah, c'est un mâle, c'est un mâle. Ah, pardon, j'ai pas regardé là où c'était placé, si tu veux, évidemment, de loin, j'avais pas bien vu. En tous les cas, la robe est belle, pour un mâle. C'est vrai que c'est assez joli, on y a une fois de plus à prendre quelque chose.